Les pénuries que nous subissons et qui vont s'accentuer dans les mois et les années qui viennent ne sont pas les conséquences des caprices d'un tsar fou à moitié sénile, ni même les effets indésirables d'un impérialisme néolibéral, elles sont une de ces constructions. Je prétends que nous construisons nos propres pénuries, nous fabriquons notre propre pauvreté car elles sont nécessaires à la préservation du système et en particulier son cœur financier. Ça c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. J'ai conscience que c'est une affirmation un petit peu audacieuse. On va prendre le temps d'analyser et de regarder ça parce qu'il est à mon avis extrêmement important, important, fructueux, de renverser cette tendance et de se mettre à regarder la pénurie, non pas comme une conséquence mais comme un préalable. Il y a beaucoup de choses qui se débloquent et on comprend tout de suite beaucoup mieux tout un tas de choses. C'est ce qu'on va voir. Je ne pense pas que cette vidéo soit incroyablement longue mais pour ceux qui veulent, il y a une version courte qui est déjà en ligne, qui est ma chronique sur ligne droite. Elle fait un peu plus de 6 minutes. Alors il n'y aura pas tout bien évidemment, il faut pousser un peu les murs mais pour ceux qui n'ont pas le temps, je vous mets ça. Je vous mets des liens là-haut et en description bien évidemment. Plus important encore parce que vous savez que je préfère le texte au son, donc je vous mets un texte en description là aussi en bas. Allez lire le texte, c'est un sujet qui est important et qui va être une clé d'analyse pour plusieurs années. qui n'est jamais que l'évolution moi d'analyse que je fais depuis 2 ou 3 ans. Et ça vaut le coup de s'y arrêter un peu, ça vaut le coup de prendre le temps d'y réfléchir. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder pourquoi est-ce que la pauvreté, les pénuries, le rationnement sont aussi nécessaires à la préservation du système que l'abondance et la prospérité l'étaient au sortir de la seconde guerre mondiale. Bien évidemment, quand je dis que nous construisons nos propres pénuries, que nous fabriquons notre propre pauvreté, je ne connais personne qui poursuive cet agenda. Je ne connais personne qui ne soit simplement révolté par une telle perspective. Il pourrait même qu'il ne s'en trouve aucun en France, je dis « nous » à « dessin » parce que c'est le destin que nous partageons. Et quand je dis que c'est le destin que nous partageons, je me réfère à Philippe Seguin qui disait, en 1992, il y a déjà 30 ans, « Il est des moments où ce qui est en cause est tellement important que tout doit s'effacer. L'enjeu n'est rien de moins que notre communauté de destin. » Cette phrase, elle venait en plein pendant le débat sur Maastricht, et il y a un discours extraordinaire de Seguin qui dure deux heures et demie, qui est une pépite, qui est pour moi un ouvrage absolument extraordinaire. Pareil, ça, je vous mets des liens. Pour ceux qui ont le temps, pour ceux qui ont le goût, pour ceux qui ont la patience, je vous suggère vraiment d'aller explorer ce texte parce qu'on est en 1992, c'est à la fois il y a longtemps et il n'y a pas longtemps, et vous vous rendrez compte qu'il y a pas mal de choses qui étaient déjà très claires à l'époque, et notamment que l'Europe allait saccager notre communauté de destin, et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et quand je dis que les pénuries sont une construction du système, c'est jamais qu'une manière avancée, qu'un moment avancé de ce saccage de notre communauté de destin, qui n'est d'ailleurs plus une communauté, simplement un destin partagé, parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Et c'est ça, peut-être une des choses les plus importantes, et que l'élite bourgeoise, la caste bourgeoise n'arrive pas à comprendre, c'est qu'ils ont pu casser la communauté, ils ont pu se désolidariser, mais ils n'ont pas compris qu'ils allaient pouvoir se désolidariser du destin, le destin, ils le partageront quand même. Mais bref, c'est un peu tôt, il n'y a pas que ses gains, et ses gains en 1992 n'étaient pas tant visionnaires qu'un fin observateur, parce qu'avant lui, on a le général de Gaulle, qui en 1962, donc là on part 60 ans en arrière, on est à l'échelle du siècle presque, en 1962, le général de Gaulle avait aussi prévenu que l'Europe supranationale, à l'opposé de l'Europe des nations qu'il poursuivait, et c'était à cette époque le grand débat, entre les défenseurs de l'Europe supranationale et de Gaulle qui lui poussait l'Europe des nations, et qui lui observait que l'Europe supranationale, ce n'était tout simplement pas l'Europe. C'est très intéressant ça. Je vous cite une de ses conférences de presse quand il dit que l'Europe supranationale, c'est pas l'Europe, c'est tout autre chose. Il est vrai, dit-il, donc on est en 1962, conférence de presse, il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, eh bien il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses. Et dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il n'y aurait qu'une politique, et faute qu'on puisse en imposer une à chacun des six États, on s'abstiendrait d'en faire. Mais alors, peut-être, tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors, et qui, lui, en aurait une. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen, et ça ne serait pas l'Europe intégrée. Ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendue, avec, je le répète, un fédérateur. On est en 1962, il est déjà très clair que le projet d'Europe supranationale est un projet de vassalisation américaine. En tout cas, De Gaulle l'a très très bien compris, quand il dit un fédérateur, il dit poliment, il n'attaque pas frontalement les Américains, mais c'est eux qui sont visés. Et donc, on sait déjà, en 1962, que l'Europe supranationale est une Europe qui est vassalisée. Ce qui, à la limite, se comprend mieux en 1962 qu'aujourd'hui. En 1962, on peut être un peu échaudé par la péninsule européenne, qui nous a quand même fait deux guerres mondiales en moins d'un demi-siècle, et qui nous a quand même fait des trucs assez extraordinaires. Donc, en 1962, à la limite, ça se comprend mieux qu'aujourd'hui. Mais bref, ce n'est pas le problème. Parce que saccager la construction lente et puissante qu'est le peuple français, construction qui permet justement de dépasser les contraintes systémiques, qui permet de les sublimer, ne permet pas ne permet pas à nos élites bourgeoises de s'en affranchir. Elles vont finir par se rendre compte qu'à défaut d'épouser le destin commun, elles le subiront malgré elles. Et fabriquer de la pauvreté au beau milieu de l'opulence, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, et il ne faudra pas s'étonner que cela finisse mal, que cela finisse dans le sang. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui, le sang des guerres civiles, le sang des révolutions, le sang des guerres conventionnelles et même non conventionnelles. Et autant les sanctions masochistes qui ne nous ont jamais fait de mal qu'à nous-mêmes et certainement pas à la Russie peuvent être masquées par les jeux politiques, diplomatiques, par la guerre. Autant les pénuries de carburant actuelles sont une illustration remarquable de la fabrication d'une pénurie parce que elles ne devraient pas être. Ces grèves ne devraient même pas exister. Elles n'auraient jamais dû commencer. D'un côté, les revendications des grévistes s'élèvent plus ou moins à 40 millions d'euros, soit 0,25% des 16 milliards de résultats de total l'année dernière. C'est-à-dire une paille. Et la direction a longtemps refusé et même rageusement de s'embûter d'un tel magot pour finalement céder. Ils savaient très bien qu'ils allaient céder et ils savaient très bien que leur rapport de force allait être comme ça, mais trop tard, une fois les réquisitions passées, une fois tout le monde surchauffé. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans la position de total de refuser cette négociation. de leur côté, les grévistes, eux, n'ont pas honte de parler au nom de millions de personnes. Attendez, parce que le coup des grèves d'automne où vous avez des cheminots, des transporteurs, des raffineries qui vous disent mais nous, on fait la grève pour tous les autres, généralement, vous faites ça quand vous avez un texte de loi contre lequel vous vous battez, quand vous avez un enjeu qui est de société. Là, les gars, ils se battent pour leur 10% d'augmentation et rien d'autre. Donc, quand vous avez des grévistes qui n'ont pas honte de parler au nom de millions de personnes alors qu'ils demandent juste leur augmentation perso, ça, personne ne le relève, personne ne dit. Ils sont là, il y a un côté totalement bizarre à voir le discours qui s'ils ont mis plaît comme d'habitude. Ah, mais oui, mais on ne fait pas ça pour nous, on fait ça pour les autres. Attendez, les revendications, c'est 10% de hausse de salaire. Ce n'est pas non à un texte de loi. Ce n'est pas quelque chose qui est pour le bien commun. C'est leur petite fesse. Je suis désolé. Et ça, qu'ils sont en train vraiment d'emmerder des millions de personnes qui prennent en otage et qui plongent un peu plus dans l'angoisse et le besoin à peine quelques mois après avoir appelé à voter Macron. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons un petit peu. Donc, si vous voulez, la direction totale d'un côté et les grévistes de l'autre, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Alors, heureusement, on a le gouvernement au milieu qui agit vigoureusement et qui montre l'exemple en portant des cols roulés quand il fait 20 degrés dehors, en ignorant les négociations. Quand vous avez Bruno Le Maire qui vient vous dire « Ah non, mais attendez, moi, je n'ai pas à m'immiscer dans les négociations entre Total et c'est une entreprise privée, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ce que je déplore, c'est ces méchants grévistes qui bloquent le pays, ils n'ont pas le droit de faire ça. » Mais attendez, comment ça se passe ? Vous savez très très bien qu'en France, on est dans un pays colbertiste dans lequel l'État intervient absolument partout et que si l'État veut aller gentiment dire à Total « Écoute, mon coco, tu vas aller arrêter de nous emmerder, on n'a pas envie d'une grève », il va dire ça à Total et Total va le faire. Je veux savoir dans quel pays. Je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, je dis que c'est comme ça que ça fonctionne en France. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons en disant « Ah non, vous comprenez, c'est pas nous, non, je m'en lave les mains. Il faut arrêter ça. » Donc, non seulement ils ont totalement ignoré l'enjeu des négociations, mais en plus, ils ont été totalement à la traîne sur les réquisitions. Elles sont arrivées trop tard, elles sont faites trop peu. Si vous voulez savoir ce que c'est que libérer les dépôts et les raffineries, vous regardez ce qu'a fait Sarkozy à l'époque. Là, vous avez l'armée qui est arrivée, qui a viré tout le monde, qui a ouvert les dépôts. Ça a été quelque chose d'un peu différent, si vous voulez. Donc là, vous avez un gouvernement qui est aux abonnés absents. Si quelqu'un a vu Clément Beaune, d'ailleurs, est-ce que vous savez seulement que Clément Beaune c'était le ministre délégué aux transports ? On ne sait pas où il est élu, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que que ce soit le gouvernement, que ce soit Total, que ce soit les syndicats, aucune personne normalement constituée n'aurait laissé une telle grève s'installer dans un climat actuel pareil. Ou alors, peut-être, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, peut-être que les tensions sur le gaz et l'électricité ne sont pas assez fortes, peut-être que l'hiver s'annonce trop doux, peut-être que le conflit ukrainien lui aussi est trop doux, encore plus même. Il y a un truc qui cloche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui estimer que vous avez la grève automnale comme d'habitude alors que les revendications sont des pures revendications de salaire pour leurs petites fesses alors que Total n'a absolument aucune raison de véritablement les refuser en sachant que de toute manière ils vont les lâcher et que l'État, lui, en revanche, avait des raisons d'intervenir vite et fort pour l'éviter. Donc la première chose qu'on peut déduire c'est que ce gouvernement ne cherche pas la paix qu'il pouvait préserver et encore une fois il en avait des moyens c'était simple c'était pas compliqué mais c'est la soumission qu'il cherche c'est une soumission dont il a besoin. On commence à avancer un petit peu sur cette logique qui nous fait accoucher tranquillement sur le fait que non, ces pénuries ce rationnement est une construction et non pas un effet secondaire c'est-à-dire que ces gens ne sont pas incompétents ils sont cyniques ils sont veuls éventuellement ils ne comprennent pas là où ils vont à long terme mais à court terme ils sont stratèges toute la différence se situe dans le temps ces gens réfléchissent à un an, deux ans, cinq ans certainement pas à cinq, dix ou vingt même cinq ans je pense que c'est beaucoup trop donc on pourrait se dire en tout cas qu'ils cherchent la soumission qu'ils cherchent la confrontation et non pas la paix et donc quitte à chercher la confrontation bon on pourrait penser à une sorte de stratégie poutinienne si la confrontation est inévitable autant attaquer le premier ce qui est quelque chose qui n'est pas bête parce qu'il vaut mieux engager les hostilités avec la maîtrise du calendrier une sortie préparée parce que pour le coup c'est vachement plus facile d'aller rouvrir des raffineries qui étaient en grève que d'aller chercher du gaz introuvable donc on pourrait dire que vous avez là quelque chose de presque stratégique enfin sauf que ça c'est quand même oublier que la direction de la CGT est complètement dépassée par sa base encore une fois Clément Beaune on sait pas où il est l'Elysée aussi connerant que d'habitude ils le sont pas du tout de même que Bruno Le Maire on sait pas trop s'il veut l'interventionnisme ou pas on sait pas à quoi il sert franchement on sait pas à quoi il sert ces gens et du coup si vous voulez le côté de on n'est pas dans une situation qui a pourri on est dans un truc qui sort de nulle part et c'est là où ça vaut le coup de réfléchir un petit peu à qui est Macron vous savez que j'aime beaucoup Bruno Berthez quelqu'un dont je recommande la lecture il tient un blog allez dessus brunoberthez.com c'est pas toujours simple c'est souvent radical c'est dur mais ça vaut le coup et Bruno Berthez tout de suite quand Macron a été élu a souligné il l'a fait souvent depuis qu'Emmanuel Macron avait été coopté sur la promesse qu'il allait mater le tigre de papier qui est la rue c'est ça la fonction d'Emmanuel Macron avant lui vous prenez Hollande vous prenez Sarkozy vous prenez même Chirac ils avaient tous respecté une sorte de règle informelle si les syndicats arrivent à mettre un million de personnes dans la rue le gouvernement sous-couche vous pouvez réfléchir aux grandes manifs jusqu'à Macron c'était ça vous regardez le CPE les retraites pardon je ne les ai plus en tête maintenant mais dès que vous avez un million de personnes dans la rue les projets étaient remballés hop désolé on arrête et ça si vous voulez c'était un petit peu une sorte de rémanence du cadavre un petit peu une rémanence zombie du cadavre de notre démocratie directe parce que il faudrait bien rappeler une fois de temps en temps à nos politiques de plateau télé et aux faux constitutionnalistes qui voudraient nous faire croire qu'on est dans une république parlementaire à l'article 3 de notre constitution la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum les gars donc la 5ème république s'exerce par démocratie représentative et par démocratie directe et si c'est là dès le 3ème article c'est pas pour faire joli simplement vous ne pouvez pas plus laisser une chambre que la rue prendre le pouvoir tout du moins en France ni l'un ni l'autre votre 5ème république elle marche sur deux jambes elle marche sur la jambe de la démocratie représentative et sur la jambe de la démocratie directe c'est vachement important ça sauf que le problème c'est que si vous regardez les référendums et que vous pouvez ajouter à ça aussi les dissolutions parlementaires qui sont un autre acte pardon de de démocratie directe et bien vous vous rendez compte que cet exercice de démocratie directe s'est érodé au fil de la 5ème république avant de mourir bonnement et simplement avec le le dernier référendum qui est le non à la constitution européenne décision du peuple souveraine qui a été bafouée par Sarkozy à peine deux ans après au traité de Lisbonne et depuis on s'est bien gardé de redemander l'avis du peuple il n'y a plus en France d'expression de la démocratie directe rien que pour ça si vous voulez moi il va se passer beaucoup de temps avant que je condamne la rue vous voulez condamner la rue il n'y a pas de problème commencez par remettre de la démocratie directe mais moi tant qu'il n'y aura pas de démocratie directe ils vont dire écoutez les gars ils ne peuvent pas s'exprimer les élections ça fait quand même longtemps qu'elles ont été cornaquées il reste la rue et justement Macron a cassé cette rue faute de laisser au peuple son droit d'expression direct il l'exerce dans la rue et ça fait un équilibre médiocre j'aime pas les manifs ça me plaît pas les greffes je ne suis pas fan c'est pas mon histoire c'est pas qui je suis mais encore une fois quand il n'y a pas de démocratie directe au moins ça permet un semblant d'ordre paradoxalement non mais parce que c'est important ça c'est à dire que vous dites les manifs les grèves c'est le désordre non vous avez un semblant d'ordre dans ce truc là qui permet encore une fois pour moi c'est une rémanence zombie de démocratie directe et on en a besoin c'est à défaut de faire des référendums à défaut de demander à défaut que les élections présidentielles soient une forme de démocratie directe mais sauf que on ne vote plus pour un homme on ne vote plus pour une idée on ne vote plus c'est fini ce temps-là maintenant ils ont réussi à nous faire ça comme une espèce de concours de beauté où vous mettez quatre moches dingues et vous essayez de voter pour le moins moche de tous c'est devenu ça l'élection présidentielle vous n'avez plus des statures bien évidemment de Gaulle vous n'avez pas ça mais même des gars comme Pompidou mais même des gars comme Chirac je ne le porte pas dans mon cœur Chirac mais c'était quand même une autre stature que les guignols qu'on a depuis quand même et je ne l'aime pas Chirac franchement il fait partie mais encore par rapport à ce qui vient après c'est dingue bref on se retrouve du coup dans un moment où Macron est coopté pour casser la rue en sachant que la rue c'est le dernier le dernier potentiel d'expression de la démocratie directe et Macron a cassé ça il a cassé ça avec les gilets jaunes il l'a fait très bien sa victoire a été totale bon alors il n'a pas compris à mon avis que les destins du peuple et de la caste étaient indissolubles bon ça il peut avoir une analyse différente je comprends à mon avis il se plante gravement mais bon un qui ne connaît pas son histoire se condonne à la revivre comme on dit et à la fois c'est pas étonnant du coup qu'il laisse pourrir cette situation parce que pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas une seconde fois ce qui lui a si bien réussi la première il est sorti vainqueur par chaos la première confrontation avec les gilets jaunes pourquoi est-ce qu'il ne se passerait pas la même chose à la deuxième pourquoi est-ce que Macron n'utiliserait pas les grognes en cours pour mater un peu plus pour pour réaliser un peu plus ce pourquoi il est là c'est vraiment c'est quelque chose qui est très important c'est-à-dire qu'il faut comprendre que durant son premier mandat Emmanuel Macron devait casser la rue pour permettre le démantèlement de l'état-providence les retraites l'assurance-chômage ça vient de loin tout ça vous avez une vidéo extraordinaire qui était à l'époque où François Ruffin était encore journaliste chez Fakir où il va interviewer le chef économiste de Chevreux pardon je ne sais plus comment il s'appelle et donc ce chef économiste a sorti une note dans laquelle il explique juste avant juste avant l'élection présidentielle pardon où François Hollande est arrivé donc vous avez Hollande contre Sarkozy et il vous dit il n'y a pas de problème c'est Hollande qui va passer parce qu'il a dit mon ennemi c'est la finance et c'est ce que les gens veulent entendre mais il va se coucher et il va faire ce que le système financier veut parce que c'est ce qui est nécessaire à la préservation du système et donc il va faire la réforme du travail il va faire la réforme des retraites ce que Hollande n'a pas fait et c'est pour ça que Macron est coopté quand je dis que Macron est coopté ça veut dire que pour arriver jusqu'au stade de l'élection il faut d'abord passer par les stades des financiers ça coûte cher une élection ça coûte beaucoup plus cher que ce que légalement vous avez le droit de faire si vous allez regarder un petit peu les affaires Big Malion si vous regardez un petit peu les petites bulles qui sortent de temps en temps vous vous rendez compte qu'une élection présidentielle ça coûte probablement 5 à 10 fois plus cher que ce que les gars déclarent en vrai donc si vous voulez pouvoir vous présenter une élection présidentielle il faut commencer par avoir ce genre de fric et pour ça il faut être coopté c'est comme ça que ça marche si vous êtes content tant mieux vous n'êtes pas content tant pis encore une fois moi je ne suis pas là je fais de l'analyse et je fais de l'observation et donc Macron est coopté parce que Sarkozy déjà vous avez fait aussi le travailler plus pour gagner plus donc on était déjà sur une logique de baisse du coût du travail parce qu'il fallait travailler plus bon bien évidemment il s'était tapé 2008 donc on avait tout mis pardon on avait tout mis en pause Hollande lui devait aussi faire la réforme de retraite la réforme El Khomri qui aurait dû s'appeler la réforme Macron qui n'avait pas été faite parce que c'était un désastre pas possible parce qu'on est encore à une époque où la rue gagne et bien Macron lui arrive en disant moi je vais mater la rue et je vais pouvoir faire passer les réformes des retraites les réformes du travail alors le travail ça y est l'assurance chômage s'est passé merci Born d'ailleurs c'est elle qui est premier ministre c'est pas pour rien que c'est Elisabeth Born qui est ministre c'est elle qui a démantelé l'assurance chômage en disant bien sûr c'est normal de faire ça maintenant alors qu'on est en plein emploi on n'est pas du tout en plein emploi en France c'est une absurdité totale bref et vous avez Macron qui dit moi maintenant je vais vous faire passer la réforme des retraites et c'est comme ça que vous avez encore à l'élection dernière Emmanuel Macron qui s'est fait réélire sans programme le seul truc qu'il a dit c'est que oui on allait se prendre la réforme des retraites c'est le truc il est là pour ça il est là pour casser la rue casser le peuple et pour permettre pour permettre le démantèlement de l'état-providence pour baisser le coût du travail libérer le capital de nos retraites on connait bien le lobbying intense de BlackRock dans la réforme des retraites j'ai suivi suffisamment j'ai plein de trucs sur BlackRock vous allez voir sur le site l'investisseur son costume BlackRock j'ai suivi à fond et que ces réformes là ont un objectif simple elles doivent permettre d'allouer davantage de valeurs ajoutées davantage de richesses créées chaque année dans nos économies au système financier et afin de nourrir le système de Ponzi absolument géant de la création de crédit ça c'est très important il ne faut pas oublier que dans les comptes de la nation il y a un document qui est sorti par l'INSEE chaque année vous avez un compte de la valeur ajoutée c'est toute la création de richesses qui est faite dans notre économie et que celle-ci vous pouvez toujours grossièrement vous avez quelques postes plus anecdotiques mais vous pouvez toujours grossièrement la séparer entre le capital et le travail et les salaires le BE l'excédent brut d'exploitation d'un côté et les salaires de l'autre c'est très brut comme chiffre derrière vous avez tout un tas de choses à rajouter des impôts des taxes des machins mais au tout départ à l'origine même vous avez un premier partage de la valeur ajoutée entre le capital et le travail entre le résultat et les salaires et ça c'est quelque chose que j'ai traité aussi longuement vous avez un déséquilibre structurel de ce partage de valeur ajoutée primaire en faveur du capital depuis les années 80 ce qui est très important c'est que c'est un truc qui s'est produit dans les années 80 et qui n'a jamais été recorrigé à la baisse depuis et donc vous avez depuis 40 ans maintenant des économies qui redistribuent mal la valeur ajoutée en en donnant trop au capital et pas assez au salaire et une fois que vous avez compris ça vous vous rendez compte tout d'un coup pourquoi pourquoi est-ce que on est dans des situations où on a des états surendettés les états sont surendettés pas à cause de ce à quoi sert un état normalement pas pour ses fonctions régaliennes l'état est surendetté à cause de la redistribution pourquoi ? parce que vous n'avez pas assez de salaire que si vous voulez réussir à faire tenir votre truc il faut que l'état s'endette pour compenser ses salaires c'est pour ça que moi j'aime bien regarder le brut avant qu'on passe sur les impôts et tout ça parce que si les impôts vont exploser c'est parce que vous avez ce déséquilibre à la racine du partage de la valeur entre le capital et le travail alors bien sûr vous pourriez remonter encore plus haut et dire que s'il y a un déséquilibre c'est parce que avant cela on s'est rendu compte dans les années 70 que le capitalisme ne créait plus assez de richesse qu'il n'y avait plus assez de on ne créait plus on ne créait plus assez de richesse et que comme il n'y en a plus assez le partage devient conflictuel il n'y en a plus assez pour tout le monde et qu'entre le capital et le travail il faut choisir et que c'est le capital qui a été privilégié depuis 40 ans certes pourquoi pas mais dans ces cas là il faudrait se mettre sur la table et se dire puisque le système capitaliste ne permet pas de créer assez de richesse pour tout le monde qu'est-ce qu'on fait on a le droit d'en parler aussi et donc le premier mandat il est assez clair arrive le deuxième mandat de Macron et là un truc qui s'est passé quand même vaguement c'est que vous avez 10% d'inflation qui sont passées par là à moitié recherchée à moitié subie il ne faut pas oublier que l'inflation ça fait 20 ans que tout le monde la voit arriver en mode c'est l'arlésienne l'inflation depuis 20 ans avec les politiques de folie des banques centrales l'endettement des états ce truc là ça va créer de l'inflation et ça n'en créait pas et du coup bon ça a fini par arriver mais je pense sincèrement que les banques centrales que les cabinets ministériels n'ont pas vu venir cette inflation c'est très important pour le coup ils n'ont pas créé cette inflation celle-là elle leur est tombée dessus ils pensaient qu'ils avaient pioché une carte protégée de l'inflation ad vitam aeternam non c'est pas vrai on savait que ça allait arriver on ne savait pas quand mais on savait je fais partie des gens qui ont suffisamment prévenu que l'inflation allait revenir mais bref ces revenus c'est passé par là et là ça pose un problème parce que ça rend totalement caduques les politiques monétaires ça rend absolument caduques tout le travail des banques centrales qui était de sauver sauver le capital sauver le crédit pour l'affaire courte quand vous avez un fonctionnement capitaliste qui marche en cycle si vous prenez par exemple le cycle des affaires de juglar qui est un cycle d'une dizaine d'années qui est le cycle fondamental celui des cycles boursiers vous avez des périodes de croissance pendant lesquelles on investit on crée plein de choses et puis on crée on crée plus on crée plus on se dit oh là là c'est génial et au bout d'un moment on se met à dépenser de l'argent à créer du crédit pour des choses qui ne marchent plus si bien et tout d'un coup on se met à faire à surchauffer à faire n'importe quoi vous prenez moi j'aime bien prendre l'exemple du rail qui est assez loin et qu'on peut voir avec plus de détachement c'est à dire que quand vous avez le rail qui est bien évidemment le chemin de fer en France c'est un progrès extraordinaire avec ce chemin de fer il y a un moment il y a eu des surchauffes pas possibles vers la fin du 19ème siècle vers 1870-80 vous avez des graves crises du rail parce que vous êtes à un moment où vous avez des milliers de compagnies de chemin de fer différentes tout le monde a posé trois bouts de rail d'un côté il ne s'est pas relié entre eux si vous allez de Paris à Marseille il faut changer cinq fois de train avec des écartements différents c'est un dawa pas possible et vous avez en gros dans ce truc là des dizaines d'entreprises qui se sont toutes développées en disant moi je vais prendre 30% du marché vous allez voir et qui ont construit des plans pour prendre 30% du marché quand vous avez dix entreprises qui veulent prendre 30% du marché forcément vous n'en avez que trois qui peuvent réussir et donc les autres elles vont boire le bouillon c'est mathématique il ne faut jamais oublier qu'il n'y a jamais que 100% et quand vous avez cette grande course capitaliste qui se lance pour dire moi je vais prendre 10% de part moi je vais prendre 5% moi je vais prendre 20% à quelle fin vous additionnez tout vous arrivez à 300 500 1000% forcément vous avez toute une partie qui doit faire faillite c'est pour ça qu'on a des crises dans le système capitaliste c'est-à-dire qu'il y a un moment il faut revenir à la réalité et que tout le monde ne peut pas réussir et ça c'est ce qu'on refuse depuis en gros 1997 depuis le sauvetage de LTCM par Greenspan on refuse ça et en refusant ça on laisse prospérer des organisations totalement dysfonctionnelles on laisse prospérer des organisations qui ne créent plus de valeur qui devraient être nettoyées mais qui ne le sont pas c'est très important ça les crises c'est douloureux mais ça a une utilité ça sert à ça et donc ça on l'a refusé jusque là on l'a refusé comment ? on l'a refusé parce qu'au moment où vous devriez faire faillite parce que vous ne pouvez pas rembourser votre crédit plutôt que de dire vous allez faire faillite c'est pas grave on va baisser les taux et comme ça vous allez pouvoir réemprunter davantage vous deviez un million d'euros à 4% c'est pas grave vous allez pouvoir emprunter un million d'euros à 3% ce qui fait que vous allez pouvoir faire rouler votre crédit et en plus vous allez le faire gagner moins cher donc vous allez gagner un peu d'argent au milieu et c'est comme ça que le système s'est maintenu non pas parce qu'il crée de la valeur mais parce qu'on le maintenait par impression monétaire ininterrompue dans le système dans lequel on est depuis 1971 la création monétaire et la création de crédit c'est la même chose et donc quand vous avez 10% d'inflation ça met absolument par terre le travail des banques centrales et du coup on pourrait penser que le grand nettoyage a commencé et que les écuries d'OGIAS sont nettoyées par les grandes eaux de l'inflation et c'est ce qui devrait se passer normalement c'est ce que tout le monde est en train de voir c'est ce que tout le monde explique regardez les banques centrales ont monté leur taux on va se prendre une crise comme en 2008 et on va tout nettoyer alors déjà on n'a rien nettoyé en 2008 mais surtout jusqu'ici le nettoyage est resté en surface les abysses des produits dérivés n'ont absolument pas été nettoyés les sous-têtements du système ne sont pas purgés mais absolument pas c'est à dire pendant qu'on est tous en train de regarder d'une main la Fed qui monte ses taux on ne voit absolument pas en tout cas peu de gens voient que de l'autre main la Fed abreuve les banques américaines de bons du trésor dont elles ont absolument besoin justement pour nourrir toute la chaîne des dérivés nourrir toute la chaîne de finances profondes tous les soutènements du système qui sont très difficiles à comprendre avec le marché repos qui lui a atteint des sommes absolument stratosphériques des trucs qui n'étaient même pas imaginables jusqu'en 2021 c'est à dire qu'il y a eu un truc qui a été créé en 2021 spécialement c'est à dire vous avez un marché repos qui était là depuis très longtemps mais qui était anecdotique et qui a littéralement explosé depuis 2021 et qui est toujours aussi stratosphérique ce que prend la Fed d'une main elle leur donne de l'autre et ça se voit d'ailleurs parce que si vous regardez le marché du crédit les marchés les bourses ont beau souffrir le martyr jusqu'à présent la création de crédit a à peine décliné elle a à peine écorné au niveau mondial c'est à dire que vous voyez une surface mais dans le fond vous avez autant de crédit vous avez toujours autant de monnaie et donc vous avez toujours autant de potentiel d'inflation et donc bien évidemment cette stratégie des banques centrales elle a un coût double c'est à dire que non seulement elle ne fait rien contre l'inflation parce que si vous luttez contre l'inflation d'un point de vue monétaire il faut faire baisser la circulation monétaire et ça ils ne le font pas et le deuxième problème qu'on a c'est que le marché repos qui permet de redonner ce qu'ils ont pris d'une main à l'autre c'est que ça protège l'Amérique mais ça protège l'Amérique sur le dos de la périphérie qui n'a pas accès au marché repos les banques françaises les banques britanniques les banques asiatiques n'ont pas accès au marché repos américain donc vous avez là quelque chose qui est très embêtant et d'ailleurs le Crédit Suisse et la Banque d'Angleterre sont deux preuves particulièrement douloureuses de cette différence entre l'Amérique qui en gros est en train de vampiriser sa périphérie et donc on est dans cette situation là et alors que le monde est sidéré par cette espèce de vision fantasmatique d'un grand soir apocalyptique ben en fait on est en train de voir qu'il y a peut-être une autre alternative qui est en train de être construite je ne suis pas en train de dire qu'elle va arriver mais il est assez clair qu'elle est construite c'est à dire que si vous voulez remettre une pièce dans la machine de Ponzi et permettre de refinancer encore ces masses absolument colossales de crédits de refuser de nettoyer le système de refuser d'accepter qu'on a fait de la merde depuis 40 ans c'est ça aussi c'est dur d'accepter de se dire ben oui c'est à dire que tout ça c'était nul si vous voulez remettre une pièce dans la machine la première chose qu'il faut commencer par faire c'est maîtriser un petit peu l'inflation et maîtriser l'inflation si vous ne le faites pas par sobriété monétaire puisque c'est exactement ce que les banques centrales refusent de faire il faut le faire par la seule alternative pour casser l'inflation à part la circulation monétaire c'est le contrôle c'est un truc ça ne marche jamais le contrôle des prix c'est à dire que la première conséquence du contrôle des prix c'est que ça crée de la pénurie généralement quand les prix sont élevés c'est parce que vous n'avez pas assez de production et donc si vous dites si vous forcez à vendre des produits moins chers qu'est-ce qui se passe c'est soit ces produits vont se vendre ailleurs et du coup vous ne les avez plus soit les gens arrêtent tout simplement de les produire parce que ça n'a plus d'intérêt donc le contrôle des prix la première chose que ça fait ça fait de la pénurie et c'est là qu'il y a une forme de génie parce que ce qu'on est en train de voir en ce moment c'est que la pénurie précède le contrôle des prix en ce moment c'est à dire que vous avez des pénuries qui arrivent qui sont là avant que le système ne se soit rigidifié avant que vous ayez eu véritablement des rationnements et des mises en place de contrôle des prix qui sont des choses qu'on voit assez régulièrement ça s'étudie assez bien d'un point de vue économique ça ne marche pas mais ça s'étudie bien et à mon avis il y a une forme de génie probablement inconscient à construire la pénurie au préalable afin de justifier a posteriori le contrôle des prix et prévenir immédiatement ses effets délétères c'est à dire que le contrôle des prix qui fait de la pénurie et qui fait derrière du rationnement elle veut dire ben non la pénurie et le rationnement ils étaient là avant donc c'est pas le contrôle des prix qui fait ça c'est magique comme construction et encore une fois je ne m'intéresse pas je ne cherche pas à savoir s'il y a des grands méchants qui contrôlent tout ça je ne cherche pas à savoir si c'est conscient ou pas moi ce qui m'intéresse c'est la logique systémique et c'est la logique de préservation du système à mon avis vous avez tout un tas de gens qui optimisent leur petite situation à eux immédiate qui créent ce grand mouvement qui créent ce grand engrenage où la pénurie arrive parce qu'elle permet de préserver le système je ne suis pas persuadé que vous ayez des grands manitous qui contrôlent tout c'est pas le parrain c'est pas Mario Puzzo en tout cas c'est pas ma c'est pas ma manière de voir mais en tout cas c'est en ce sens que je prétends que la pénurie et la pauvreté sont une construction une nécessité interne du système et non une fatalité externe imposée par l'image d'Epinal du zarfou ou d'un effet indésirable pour le moins si on a si on a des pénuries c'est parce que le système en a besoin pour pouvoir par la suite imposer le contrôle des prix et ce contrôle des prix on sait déjà par où il va venir il va pas arriver par le gouvernement qui va vous expliquer tout d'un coup que tel ça arrive un petit peu sur le gaz mais ça Bruxelles qui veut faire du contrôle des prix sur le gaz et le pétrole les gars ils sont pas bien si vous voulez mettre un contrôle des prix la Russie vient de signer un accord de 30 ans avec la Chine pour vendre son gaz au quart du prix auquel on achète notre GNL américain les Russes ils s'en foutent ils ont leur partenariat stratégique avec la Chine qui va bien au-delà du gaz qui est un partenariat de civilisation et les gars donc c'est pas qu'il y aura pas et on est en train de vouloir caper les prix du gaz alors que les Russes font déjà des ristournes aux chinois ça ne peut pas marcher mais bref là où les pénuries vont arriver et ça c'est quelque chose pareil que je répète depuis un moment et ça vient aussi d'assez loin les pénuries le contrôle des prix le rationnement ça arrive avec l'euro numérique je vous rappelle que l'euro numérique c'est une machine une machinerie qui permet derrière de donner accès à certains services ou bien ou pas personne par personne c'est à dire que vous avez un euro numérique qui va vous dire soit de manière collective en ce moment par exemple vous avez des tensions sur le pétrole et bien on va pouvoir dire on va limiter chaque portefeuille d'euro numérique à 30 litres d'essence et puis au bout de 30 litres ça s'arrête c'est pas que le pompiste ne peut pas vous en donner c'est pas ça c'est que vous ne pouvez pas payer vous êtes un méchant manifestant on va pouvoir vous dire maintenant vous n'avez pas le droit de prendre le train parce que vous êtes un méchant manifestant c'est pas que vous n'avez pas le droit et que vous resquiez c'est pas que la SNCF c'est que la SNCF ne peut plus vous vendre un billet de train c'est ça l'euro numérique l'euro numérique c'est une monnaie programmable personne par personne ou collectivement collectivement vous avez une tension on peut vous dire on vous impose 30 litres ça serait ça si aujourd'hui on avait numérique vous auriez le gouvernement qui prendrait un décret et qui dirait on limite à 30 litres par personne c'est ça un juge qui va dire ah bah toi t'es interdit de déplacement tu ne peux même plus acheter un billet c'est ce qui arrive en ce moment en Chine d'ailleurs c'est drôle de voir le monde qui est en train de se dire oh là là en Chine ils sont en train de détourner le pass vaccinal pour des raisons politiques bah ouais les gars oh bah non on pensait pas que ça allait venir oh zut alors c'est pénible quand même et donc c'est intéressant de voir justement cette pénurie qui arrive avant l'outil de contrôle des prix et c'est pour ça que moi je suis persuadé que c'est une construction c'est mon analyse c'est que c'est une construction du système pour justifier cet euronumérique pour justifier bien sûr vous avez une tension sur l'essence c'est tellement plus simple si vous avez un euronumérique qui permet de dire bah c'est juste pareil pour tout le monde chacun prend 30 litres vous pouvez pas avoir des gars qui arrivent avec des bidons vous avez pas besoin de prendre un arrêté préfectoral qui dit c'est interdit de remplir son bidon ou derrière vous avez un gars qui arrive quand même avec un bidon du coup tout le monde s'énerve non là c'est directement inscrit dans votre portefeuille numérique au bout de 30 litres ça s'arrête vous pouvez même plus payer ah et bah voilà et là tout d'un coup tout devient fluide tout se comprend on comprend pourquoi tous ces gens font n'importe quoi et on comprend pourquoi est-ce que là où en fait vous pourrez croire que nos dirigeants sont stupides non ils ne sont pas stupides c'est simplement vous qui n'avez pas compris que ce qui a l'air stupide est en fait ce qui est nécessaire voilà je pensais que cette vidéo serait beaucoup plus courte en fait elle est très longue mais ça me paraissait intéressant c'est un sujet qui est difficile qui est compliqué j'espère que ça vous aura intéressé mettez des pouces partagez commentez on a le droit de s'engueuler aussi un peu dans les commentaires tant que c'est constructif tant qu'il y a des arguments on peut s'engueuler avec tous les arguments sans arguments désolé je ne fais pas et moi je vous dis merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous